Paul Valéry a la question « Pourquoi écrivez-vous ? Répondez par faiblesse. » C'est un peu votre cas ? C'est beaucoup plus que par faiblesse, par misère, par misère intérieure. Par déglingolage, si vous voulez. Plus que faiblesse. Plus que faiblesse. Et donc, c'est pas nécessité. C'est pour ne pas crier, pour ne pas gueuler, hurler, pour ne pas... Mais c'est en tout cas pas pour faire un livre. Le livre vient comme... c'est un accident. C'est aussi peut-être quand même pour rencontrer des hommes. Non. Ça, je crois pas. Pour toucher des témoins inconnus. Non, non, non. Ça, vraiment, quand on écrit un article, oui. Quand on commence... vous avez un texte à faire. Ça, il y a une idée implicite, vous touchez quelque chose. Mais, quand vous écrivez quelque chose pour vous-même, et dans des moments, disons, de crise, vous ne pensez pas aux autres. Je dirais même que, au fond, pour moi, l'acte d'écrier est une sorte de dialogue... Avec vous-même. Pas avec moi. Je dirais avec Dieu. Je ne suis pas croyant. Non. Je ne suis pas croyant, mais je ne peux pas dire que je sois incroyant. Mais, pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrier. Avec une solitude qui rencontre une autre. Une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi, comme soi-même. Et, donc, vous voyez que l'acte d'écrier, que, théoriquement, je méprise, pratiquement, je la précise. Je le mets en théorie. On dit que vous êtes nihiliste. Est-ce vrai ou est-ce... ...